salut alors pourquoi est ce qu'il ya des élèves avec qui en cours de chant ça fonctionne bien et puis d'autres élèves avec lesquels ça fonctionne pas tant que ça reste avec moi je vais t'en parler dans cette courte vidéo si tu enseignes si tu donnes des cours de chant ça devrait t'intéresser parce que peut-être que ça t'arrive d'avoir voilà tu as des élèves ça fonctionne ça roule tu leur donne des conseils ça marche bien tu leur donne des exercices ça marche bien puis à d'autres personnes c'est pas que le courant passe pas mais ça marche pas si bien c'est pas qu'ils comprennent rien d'accord c'est parce que je t'expliquais dans une autre vidéo c'est pas ça la question mais mais pour autant bas ça marche pas et donc du coup ben ça peut être un peu frustrant parce qu'on se dit bon ben voilà il ya des gens qui ça marche il ya des gens qui ça marche pas le problème de ça c'est que ça pourrait induire l'idée qu'il ya des gens pour qui qui serait fait pour chanter entre guillemets d'autres personnes qui seraient pas fait pour chanter ce qui pour moi est totalement faux d'accord face je pour moi c'est absolument pas concevable ce truc là tout le monde s'il veut s'en donner la peine est capable de chanter et mais simplement voilà toi dans ta pratique c'est ce que tu constates tu dis bon ben voilà et ce qui va se passer c'est que du coup ton élève ben il va peut-être commencer à aller dans cette dynamique de s'apercevoir que bah il ya des fois il ressent peut-être de la déception chez toi c'est à dire toi tu as vraiment de l'enthousiasme tu as vraiment envie d'aider ton élève et puis bah ça marche pas si bien bon avec une petite remise en cause que tu peux avoir aussi et puis ton élève qui pourrait commencer à se dire ouais finalement c'est peut-être pas pour moi en fait de chanter et donc là c'est un petit peu le piège parce qu'on commence à aller dans un truc où toi tu es un petit peu déçu ça marche pas aussi bien que tu voudrais ton élève va commencer à se dire bon ben c'est peut-être pas pour moi et finalement peut-être que votre collaboration va finir par s'arrêter tout simplement alors que alors que peut-être qu'on aurait pu faire autrement d'accord et ce sont je voudrais te parler ce dont je voudrais te parler aujourd'hui parce que le truc c'est que bon des fois on peut vouloir se remettre en cause dire bon bah ok bah c'est peut-être moi je vois là le courant passe pas avec cet élève c'est moi c'est mon tempérament et puis en même temps tu as un autre élève il est quasiment pareil tu vois pas pourquoi avec lui ça fonctionne mais oui mais c'est bizarre parce que voilà cette jeune fille vient chanter puis sa copine que j'ai après ben ça marche bien alors pourquoi est-ce que ça marche pas bon peut-être qu'elle y met pas d'efforts et on en arriverait vite à mettre la faute sur l'élève sauf que ça n'arrive pas forcément qu'avec un seul élève d'accord et potentiellement on peut se retrouver donc des fois ça marche des fois ça marche pas ce qui est un petit peu piégeux là dedans c'est que ça peut créer cette sorte d'insécurité aussi chez toi en tant qu'un siennant de dire bon alors ok là j'ai un nouveau élève j'ai un nouvel élève qui arrive cette semaine sur qui je vais tomber est-ce que je vais tomber sur le genre d'élève avec qui ça marche ou le genre d'élève avec qui ça marche pas d'accord et on a absolument pas envie de créer ce genre de catégorie parce que toi ce que tu veux en tant que prof de chant tu veux tu veux pouvoir aider ton élève tu vas pouvoir l'aider à avancer et pas qu'il y ait je pas les jours pairs et les jours impairs toi ou les élèves avec qui ça marche et les élèves avec qui ça marche pas c'est pas question moi je pense que tu as envie d'aider au maximum tes élèves tes élèves te paient ils viennent prendre des cours et tu as envie de pouvoir les aider sans distinction alors vouloir 100% de réussite ça serait clairement un fantasme d'accord on est des humains ce sont des humains et on peut pas voilà on n'est pas des ordinateurs on n'est pas des machines on peut pas avoir 100% de réussite et heureusement finalement parce que sinon ça serait peut-être vite ennuyeux au bout d'un moment mais pour autant mais pour autant si tu veux je voudrais éviter de passer à côté d'une erreur qui est celle ci c'est que la raison pour laquelle peut-être tu peux avoir justement des élèves avec qui ça marche des élèves avec qui ça marche pas ça serait peut-être en fait de chercher à transmettre finalement à travers tes enseignements ce qui a marché pour toi d'accord et te dire que voilà ce qui a marché pour moi forcément ça doit marcher pour les autres beaucoup de personnes je le sais part de ce postulat ce sont des chanteuses des chanteurs puis un moment on commence à leur poser des conseils bah eux qu'est ce qu'ils vont transmettre ils vont transmettre les choses qui ont marché pour eux évidemment c'est normal de faire ça c'est tout à fait normal et donc du coup ça veut dire que tu parles quand même dans un modèle ou en pensant que ce qui a fonctionné pour toi ça va fonctionner pour l'autre sauf que tout le monde n'est pas pareil d'accord il ya des parcours qui sont différents et donc c'est là c'est là le gros piège peut-être qu'effectivement les gens qui ont eu à peu près le même type de parcours pour toi les conseils que tu vas leur donner ça va fonctionner mais parce que le parcours est un peu similaire et du coup ça leur parle mais il ya peut-être des gens qui ont un tout autre parcours et du coup ces personnes là bas elles comprennent vous parlez pas forcément le même langage que tu leur propose ça les aide pas ça semble pas fonctionner pour elle mais juste parce que le parcours est pas le même peut-être que tu as aussi des chanteuses et des chanteurs qui ont des références musicales qui sont complètement à des opposés d'accord des personnes qui écoutent de la musique classique qui écoute du gros rock qui écoute du rap ou qui écoute du jazz ne viennent pas des mêmes univers d'accord elles n'ont pas la même appréhension de la musique ok il ya des personnes qui vont suivre la musique peut-être d'une manière très rigoureuse avec la partition il ya des personnes qui ont une approche plus d'improvisation ou plus sentimentale émotionnelle ces choses là et toi en fait tu as forcément ton approche de la musique qui est issu de ton background et du rapport que tu as la musique et donc du coup ok toi tu as des trucs qui ont marché pour toi mais la personne qui n'est pas dans le même prisme que toi en face de toi parce que ses références musicales ne sont pas les mêmes parce que son parcours n'est pas le même ben ça serait pas illogique effectivement que ça marche pas forcément pour elle d'accord ne serait-ce que par rapport le rapport à la voix en fait d'accord le rapport à la voix il est très 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 différent d'une personne à l'autre donc je suis sûr que ça t'est déjà arrivé d'échanger avec des gens que tu connais pas un petit groupe de personnes et tout d'un coup tu sens que ça match avec certaines personnes parce que vous comprenez vous parler le même langage et ça c'est ce qui se passe probablement avec les élèves avec qui justement tu as des résultats et que quand tu leur explique quelque chose ils comprennent ça fonctionne pour eux ça les aide mais il ya aussi dans ces groupes de personnes des personnes où il faut un peu plus de temps pour construire la relation faut apprendre à se connaître on vient d'univers différents parle pas le même langage et ça peut être justement voilà des élèves qui ont peut-être un rapport à la voix complètement différent du tien d'accord il passe pas par les mêmes canaux de compréhension ils n'ont pas le même historique et du coup là dans ce cas là ça fait un petit peu plus quand tu leur propose des choses parce que même si tu t'en rends pas compte peut-être que toi dans ton modèle du monde d'enseignants basse qui a marché pour toi ça devrait forcément marché pour ton élève ce qui n'est absolument pas le cas donc en réalité moi ce que je t'invite à faire c'est à apprendre une vision beaucoup plus globale d'accord avoir une vision beaucoup plus globale de la voix et de t'ouvrir beaucoup plus si tu veux à une technique qui n'est pas forcément celle dont toi tu as eu besoin d'accord celle dont toi tu as eu besoin oui elle va répondre aux gens qui te ressemblent mais à toutes les autres personnes que tu as certainement envie d'aider et que tu as besoin de pouvoir accueillir dans leurs difficultés et de pouvoir aider et donc pour ça il va te falloir voilà apprendre d'accord il va te falloir apprendre apprendre plus de choses à prendre une vision plus globale moi ce que j'enseigne dans la vocal coach factory où on travaille avec des protocoles justement l'intérêt des protocoles c'est qu'ils sont je dirais à émotionnel 20 c'est à dire le protocole ne tient pas compte de la sensibilité du coach évidemment le coach va utiliser sa sensibilité dans l'application du protocole mais le protocole lui il a vraiment été créé pour pouvoir répondre aux problématiques de toutes les chanteuses et tous les chanteurs qu'on accueille donc le fait de pouvoir suivre des protocoles comme ça et le fait d'avoir une connaissance de la voix qui n'est pas celle ci mais qui est celle ci de pouvoir à de manière à comprendre qu'est-ce qui se joue au niveau de la voix d'accord chez tout être humain d'accord et donc ça c'est vraiment la vision globale et ben ça va nous permettre ça va permettre au coach de pouvoir accueillir toutes les voix de pouvoir accueillir tous les parcours de pouvoir accueillir voilà des rapports à la voix qui sont différents et de pouvoir surtout prodiguer des conseils et des enseignements et des exercices qui vont être bien spécifiques et qui vont parler qui vont parler à cette chanteuse ou à ce chanteur d'accord et moi c'est ça m'est arrivé typiquement des bonnes amis qui prenaient les deux des cours avec moi et quand elle discutait elle disait c'est rigolo parce que antoine nous fait pas du tout faire la même chose et pourtant elles avaient les mêmes à peu près les mêmes problématiques à surmonter vocalement d'accord mais pourquoi je leur donnais absolument pas la même chose parce que l'une avait besoin d'une manière qui était celle que moi j'avais reçu pour moi et l'autre avait besoin d'une autre d'une autre manière si tu veux avait besoin d'un autre remède entre guillemets qui lui correspondait plus parce que pour elle ça marchait de travailler comme ça d'accord donc voilà je t'invite vraiment à réfléchir à cette vidéo et par rapport à ta propre pratique et voir comment tu peux changer un petit peu le zoom le zoom de ta pratique évidemment voilà dans la vocal coach factory c'est le but de cette école c'est que tu puisses apprendre voilà à devenir à devenir un coach vocal vraiment performant qui puisse accueillir un maximum de chanteuse et de chanteurs avec des bases solides avec des protocoles sur lesquels t'appuyer et du coup de l'assurance d'accord et le monde est beaucoup plus vaste que celui de notre propre voix et c'est ça qu'on a vraiment besoin de pouvoir intégrer si tu es intéressé les portes sont en train de s'ouvrir de la vocal coach factory donc tu peux tout à fait nous rejoindre je te mettrai un lien sous cette vidéo clique dessus tu auras la page tu auras toutes les informations tu auras les tarifs et tu auras un bouton pour prendre rendez-vous avec moi si tu veux qu'on échange sur ton projet d'accord donc il faut donc candidater on discute sur ton projet et savoir voilà si ça me paraît cohérent ou pas avec avec ce que tu veux faire je pourrais te l'indiquer en toute sincérité et voilà on avance ensemble ou pas et moi je te souhaite là dessus une excellente journée ciao 1